Bonjour à tous et à tous, mon nom est François Audet, je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal ici à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Il me fait extrêmement plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce grand entretien de l'Institut d'études internationales de Montréal dans le cadre de la troisième édition de nos rendez-vous Gérin-Lajoie. Les RVGL, comme on les appelle, sont l'événement fort de notre programmation annuelle et ils visent à construire des canaux de conversation entre les milieux politiques, de la diplomatie, de la recherche académique et des différentes communautés de pratiques internationales. Nous sommes particulièrement heureux et moi surtout, mais l'ensemble de la communauté ici à l'UQAM, particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui M. Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge. Je le remercie d'entrée de jeu d'avoir accepté notre invitation malgré un horaire très chargé et particulièrement chargé avec évidemment les récents événements en Ukraine. L'entretien vise justement à faire le point sur certains des grands enjeux humanitaires prioritaires du CICR et évidemment la situation en Ukraine est centrale. On ne peut pas la laisser de côté. Les enjeux de déplacement de population évidemment historique, la protection des civils, etc. seront certainement abordés. On connaît aussi les enjeux du déclin de l'espace démocratique, notamment en Afrique, avec l'expansion des grands groupes armés non étatiques et la négociation avec ces acteurs et plus largement les défis d'accès aux populations civiles dans un contexte aussi marqué par une pandémie qui n'est pas terminée et aussi dans un contexte où les changements climatiques évidemment sont toujours une menace sur beaucoup de pays, voire sur un ensemble important d'écosystèmes aussi. Donc l'humanité fait face à des défis historiques, que je qualifierais même d'existentiels et c'est des défis d'ailleurs auxquels le CICR joue un rôle clé, un rôle actif et proactif, notamment pour protéger les civils et tenter de faire respecter les conventions de Genève. Et ainsi, évidemment, on le soulignera probablement dans l'entretien, faire avancer l'agenda de la diplomatie internationale. M. Moraire, j'en profite d'ailleurs pour vous informer que beaucoup de ces questions, beaucoup de ces problématiques-là sont étudiées, sont documentées, sont discutées ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, notamment à Montréal. Donc plusieurs de nos centres de recherche sont directement impliqués dans cet agenda de recherche-là, justement. Je pense entre autres à l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile, l'OMIRAS. Je pense aussi à l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, l'OCA, ou à la chaire sur la décarbonisation de l'École des sciences de gestion, pour ne nommer que ceux-là. La conversation sera donc animée par le président de l'IEM, M. Bernard Berum. Je remercie Bernard, évidemment, encore une fois, pour son temps et sa générosité avec nous ici à l'Institut. Et je vous informe également que l'entretien sera suivi d'une brève allocution de M. Jean Lebel, président du CRDI, du Centre de recherche pour le développement international. Merci beaucoup, Jean, également, d'avoir accepté notre invitation. C'est donc un très grand honneur pour moi de vous présenter notre invité, M. Peter Morer. M. Morer a fait ses études en histoire et en droit international à Berne, sous l'air d'un doctorat. Il est entré au service de la diplomatie suisse en 1987. Il a notamment agi en tant qu'ambassadeur et chef de la mission permanente de la Suisse auprès des Nations unies à New York. Toujours à l'ONU, M. Morer a notamment aussi présidé en formation Burundi de la Commission de consolidation de la paix. En janvier 2010, M. Morer a été nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères. Il a mené l'action de la diplomatie suisse. Et puis, depuis bientôt dix ans, donc en juillet 2012, il a pris la présidence du CICR. Alors, ça fera donc effectivement bientôt dix ans que M. Morer est à sa présence. Ça me fait donc extrêmement plaisir de l'avoir avec nous. Et je vais maintenant inviter M. Dorome à débuter cette conversation. Peter Morer, merci beaucoup à mon tour, je vous le dis. Je suis vraiment ravi d'avoir l'occasion de pouvoir avoir cet échange avec vous, surtout dans les circonstances. Écoutez, déjà dix ans, François le mentionnait que vous êtes à la tête de cette grande organisation qui se veut le gardien de la loi humanitaire internationale de la défense des victimes de guerre. À la lumière de votre expérience, diriez-vous que dans les situations actuelles assez particulières, l'humanitaire trouve sa juste place ? Bon, il y a différentes réponses, n'est-ce pas ? Il est clair qu'en tant que chef d'une organisation telle que le CICR, on a toujours l'impression de ne pas trouver sa juste place et on a toujours l'impression de devoir lutter pour l'attention des politiciens pour l'importance de l'humanitaire dans les décisions politiques que nous savons sont plus complexes que l'humanitaire seul. Et donc, pendant les dix années que j'ai passées au CICR, il y a toujours un aspect qui me dit qu'il faut lutter pour être l'avocat de l'humanitaire auprès des décisions politiques difficiles que les chefs d'État doivent prendre sur la pondération d'un sujet par rapport à l'autre, sur les ressources, l'énergie et l'attention politique qu'on porte à l'un sujet ou l'autre. Il y a multiples défis, les changements climatiques, la pauvreté, les relations entre États. Donc, je suis très conscient qu'il y a différentes demandes par rapport aux dirigeants politiques et que l'humanitaire est toujours au risque d'être marginalisé dans ces discussions. Quand on regarde les champs de bataille dans lesquels on se trouve aujourd'hui, il y a peut-être aussi deux aspects à prendre en considération. D'abord, d'un côté, je suis toujours surpris que malgré toutes les violences qu'on est en train d'expérimenter dans les champs de bataille aujourd'hui, il reste quand même un grand consensus auprès des belligérants que les conventions de Genève et ceux qu'ils représentent en termes de règles sont des cadres de comportement acceptés de beaucoup de belligérants. Peut-être ils n'ont pas la même interprétation. Peut-être ils ont d'autres manières de penser les règles, mais je trouve rarement un belligérant qui me dirait que ces règles ne sont pas utiles et qu'il ne veut pas les respecter. Il peut peut-être les conditionner, il peut les voir d'une autre manière que nous proposons de les voir, mais il n'y a reste que les conventions de Genève, les principes, l'idée d'un espace neutre, l'idée de neutralité, d'impartialité, d'indépendance d'une organisation comme le CISR, l'idée d'un comportement minimum dans la conduite des hostilités, l'idée d'un traitement humain des victimes de traitement, l'idée de protection, toutes ces idées clés du domaine humanitaire sont au moins en affichage et en expression des belligérants, des sujets, des thématiques et des cadres acceptés. Et puis, en même temps, on voit des violations. Oui, mais voilà, je reviens à vos expériences des dix années. Est-ce qu'au cours de ces dix années-là, vous n'avez pas pu justement cette loi humanitaire internationale être transgressée de plus en plus et vous devez en souffrir dans votre action ou dans votre action de l'humanitaire? Écoutez, quand on regarde globalement, il faut quand même dire qu'il y a énormément d'efforts à faire respecter ce droit et que les violations et la sortie du cadre juridique tel que proposé, ce sont aussi des réalités, ce sont aussi des faits qu'on déploie, bien sûr, mais il est clair aussi que peut-être on a sous-estimé le consensus sur le contenu de ce droit international humanitaire et sous-estimé l'effort qu'il faut faire dans chaque guerre de nouveau d'établir une compréhension commune entre belligérants, comment interpréter ce droit et ce que ça signifie dans les contextes mêmes. Et donc, c'est peut-être ça, ces décalages qui nous préoccupent. Nominalement, on a un grand consensus sur l'humanitaire. factuellement, dans les conflits, dans les champs de bataille, on voit combien d'efforts il faut faire pour établir cette compréhension commune sur ce que les règles signifient. Bien. Écoutez, moi, je pense qu'on veut vous entendre un peu sur un sujet extrêmement délicant ce moment-là qui est l'Ukraine. Je ne sais pas si vous pouvez en parler en gardant votre sang-froid, je crois bien, mais en tout cas sans vous en porter. Écoutez, je vous pose la question, moi, les questions, bon, que le CPI veuille ouvrir une enquête sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ce qu'avait évoqué l'ancienne procureure, d'ailleurs, il y a 2020 dans le cas de l'Ukraine. Est-ce que le CPI se doit de mener une telle enquête comme celle-là à la lumière de l'action que vous venez? Écoutez, peut-être il faut bien être au clair quel est et quel peut être le rôle d'une organisation qui se veut en proximité des belligérants et en proximité des populations civiles. La redevabilité pour les violences, le jugement sur les violences n'est pas notre première priorité. Notre première priorité restera l'engagement avec les belligérants pour assurer un comportement qui soit davantage en règle avec le droit international humanitaire. Donc, cet engagement continuel que nous avons aujourd'hui avec les commandements russes et ukrains pour solliciter la mise en œuvre des dispositions du droit international humanitaire. Pour nous, c'est cela le centre de préoccupation. C'est donc s'assurer que dans nos communications, les belligérants sont conscients des obligations qu'ils ont, qu'ils mettent en place les systèmes nécessaires pour faire respecter, qu'on négocie les accès qu'il faut avoir, qu'on peut avoir des discussions et des négociations sur la protection de la population civile, sur la protection pratique du jour au lendemain dans les champs de bataille. On est une semaine dans l'escalation de ce conflit. On est encore tout au début d'un engagement que le CISR se veut avoir dans tous les conflits dans lesquels on travaille et qu'on voudra aussi et qu'on aspire d'avoir en Ukraine. Mais dans ce conflit, comme dans tous les autres conflits, on veut s'engager pour changer les comportements en ligne avec les obligations du droit international humanitaire. Ce n'est pas à nous de nous exprimer publiquement sur les violations. C'est d'autres instances de la communauté internationale qui ont ce travail. Et je pense, dans ce sens, on comprend aussi ce qu'on appelle souvent confidentialité au CISR, n'est-ce pas, notre effort d'avoir un espace privilégié de dialogue avec les belligérants pour les convaincre sur l'interprétation et la mise en œuvre de leurs obligations. Excusez-moi, mais vous ne pouvez rester insensible quand même à une violation grave du droit international humanitaire, n'est-ce pas? Écoutez, on est là pour nous engager quand on observe ces violations pour, encore une fois, nous engager avec les belligérants à arrêter ou à changer leur comportement qui a mené à cette violation. Mais je pense, c'est toute l'idée d'une organisation qui est sur les lignes de front, qui s'engage avec les parties au conflit d'une manière confidentielle de changer ses comportements. On n'est pas là pour en faire jugement sur la place publique parce qu'il y a d'autres instances qui vont juger de ça au moment venu. Vous avez quand même fait grand cas des effets des armes explosives à large rayon et de ces conséquences humanitaires désastreuses dans des situations de guerre urbaine. Là, il y a des concentrations de populations civiles. Moi, je disais récemment, il y a quelque chose sur la bombe thermoparique, très létale, qui peut détruire un périmètre de 8 000 mètres carrés. Ça, c'est quand même une de vos préoccupations. C'est des préoccupations, en effet, n'est-ce pas? Et je pense que le rôle du CICR et de son président est aussi de faire part à la communauté internationale des problèmes récurrents qu'on rencontre dans les batailles et dans les champs de bataille aujourd'hui. Et dans la mesure où les guerres se sont urbanisées, qu'on a vu l'effet dévastateur de l'utilisation d'armes dans les centres hautement peuplés, avec des infrastructures beaucoup plus vulnérables que peut-être encore il y a 20 ou 30 ans, nous a fait aussi d'une manière générique et politique, n'est-ce pas, articuler ce problème récurrent des champs de bataille pour demander une action politique de la communauté internationale. Donc, il est en effet aussi du rôle du CICR de faire part de cette traduction de l'expérience de lignes de front vers les politiques des États pour solliciter des actions. Et je pense que le CICR, traditionnellement, a joué ce rôle double. D'un côté, d'engagement avec les belligérants pour inciter des comportements conformes aux règles. Et deuxièmement, de ressortir et de remonter ce qui sort de problèmes récurrents sur les champs de bataille. C'est des problèmes de détention, c'est des problèmes d'utilisation de la force dans des milieux urbains, c'est des problèmes d'armes illégaux ou de l'utilisation illégale des armes. Mais là où on est toujours prudent, c'est sur les jugements spécifiques et contextuels publics, alors que sur l'expérience en tant que telle, vous avez raison que nous voulons remonter ces choses pour décisions politiques et des acteurs politiques. Je vous ramène, si vous permettez, à l'Afghanistan, où vous étiez au mois de septembre, après le départ, disons, désordonné des forces de sécurité internationale. Je dirais que j'étais à la fois perturbé par ce que vous avez vu, et ce n'est pas la première fois que vous étiez en Afghanistan, et j'ose dire, d'une certaine façon, agréablement surpris. Vous avez été reçu, vous avez revu le Mola Baradar que vous connaissiez, du reste, le vice-premier ministre des Télibans. Quelle assurance Baradar vous a-t-il donné pour que vous parliez d'un bon entretien de départ? Et j'irais plus loin que ça, que leur professionnalisme vous impressionnait. Je pense, vous êtes conscients qu'on a passé plus de 30 ans en Afghanistan, et donc l'Afghanistan est une des longues opérations du CICR, qui nous a fait avoir des dialogues réguliers avec les dirigeants politiques afghans, talibans et non-talibans, durant ces décennies. Et donc, on a connu les gens en prison sur les champs de bataille au gouvernement, et on avait un dialogue continu sur les grandes thématiques du droit international humanitaire, sur la conduite des hostilités avec le gouvernement, avec les talibans ces dernières années, sur la détention et le comportement humain. Et donc, un bon entretien pour moi, c'est un entretien dans lequel on part aussi d'une base commune de compréhension et de dialogue sur ce qu'il faut faire pour respecter ce droit dans la situation actuelle. Il y avait une nouvelle situation au début septembre. Il fallait s'assurer qu'on ait une compréhension pour l'accès à la détention, sur l'utilisation de la force dans un nouveau contexte, sur l'action humanitaire et l'espace humanitaire et l'assistance humanitaire dans un nouveau contexte avec de nouveaux dirigeants. Il fallait renégocier cela avec de nouveaux rôles et un bon entretien. C'est une compréhension d'un gouvernement, soit-il reconnu ou pas internationalement, un gouvernement sous contrôle d'un pays et d'une population dans lequel on a une perspective d'une licence to operate, d'une licence de pouvoir agir pour moi. C'est cela que je cherche dans ce genre d'entretien. Et c'est quand même par vous qu'on va apprendre qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Non, tout à fait. Mais je suis le premier à reconnaître qu'un entretien n'est pas suffisant, qu'un entretien peut être une ouverture de dialogue, qu'un entretien structure la discussion et la coopération avec les autorités talibans dans les semaines, mois et années à venir, aussi longtemps qu'ils sont au pouvoir. Et un bon entretien, c'est un entretien qui nous ouvre un espace humanitaire dans lequel on peut travailler. Et d'ailleurs, aujourd'hui, trois ou quatre mois après cette visite, on visite les prisons en Afghanistan. On a un espace humanitaire pour assister la population afghane. On a des assurances sur les femmes qui travaillent au CICR, au Croissant Rouge afghan. On a des assurances de formation de femmes dans les professions hospitalières. Donc, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il faut quand même une hirondelle pour commencer à ce que le printemps voit le jour. Et je pense, dans ce sens, on est toujours dans une logique de dialogue. On a toujours peu ou on est toujours insatisfait de ce qu'on a. et en même temps, comptant si on peut faire un pas dans la bonne direction. Est-ce que vous vous rassurez de ce que les Afghans vous ont dit? En même temps, on est plus en sécurité que nous l'étions auparavant. Et en même temps, est-ce que vous n'avez pas trouvé chez eux peut-être une certaine aigreur face ou de remise en question de leur part face à l'honnêteté ou de neutralité de l'aide qui a été laissée par les forces de sécurité internationale? Écoutez, quand on visite un pays, si ce soit l'Afghanistan, l'Ukraine, les pays en conflit africain, en Éthiopie ou le Sahel, on cherche en vain les expressions, disons, non contradictoires, n'est-ce pas? Parce que les populations ont des sentiments contradictoires par rapport à ce qui est en train de se passer dans leur espace. Ils ont des sentiments différents par rapport à leur vécu, à leur expérience, par rapport à un nouveau gouvernement, par rapport à un ancien gouvernement. Et je pense que le CICR, en tant qu'acteur dans ces situations, ce qu'on cherche, c'est de trouver un consensus minimal entre des sociétés profondément divisées, n'est-ce pas? Parce qu'on n'y serait pas si ces sociétés ne seraient pas divisées. On n'y serait pas si tout était bon et que tout le monde serait content de son environnement politique. On est par nature des choses, une organisation qui travaille dans des sociétés fragmentées, avec beaucoup de contradictions. L'humanitaire est là pour essayer de rétablir un minimum de consensus et de comportement de société. Et c'est là toute la signification aussi de notre travail. Parce que j'ai toujours compris que l'humanitaire peut être un peu la base qui nous amène à des ambitions politiques ultérieures, plus importantes, plus ambitieuses dans une société. Mais il faut faire bien ce travail de consensus minimum sur certaines valeurs et sur certains comportements. Et là, l'idée de neutralité, d'impartialité et d'indépendance reste quand même, malgré tout, des idées extrêmement puissantes parce que les gens voient que le résultat d'un vécu de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, c'est aussi les services sociaux qu'ils reçoivent, c'est aussi la tranquillité dans certains endroits. Oui, il y a ceux qui ne reçoivent pas de services sociaux, ceux qui sont privés de services essentiels, d'aide humanitaire. À preuve, la crise du Sahel, qui perdure depuis une dizaine d'années maintenant, quand on pense qu'il y a un million et demi de personnes pour qui il est impossible d'avoir accès à l'humanitaire, ça vous... enfin, il n'y a pas un sentiment de découragement face à ça en disant, est-ce qu'on en fait assez, est-ce qu'on en fait suffisamment, est-ce que les communautés internationales... Quel est votre point de vue? Il est clair que c'est un grand défi aujourd'hui, surtout dans les contextes hautement fragmentés où des groupes armés non étatiques contrôlent passablement de terrains, de populations, dans lesquelles souvent l'accès est difficile et compliqué à négocier. Je suis le premier à être insatisfait et frustré des endroits qui sont des endroits blancs sur notre carte et dans lesquels on ne peut pas assister et protéger les populations. Cela dit, je suis toujours ambigu, n'est-ce pas, là où on n'y est pas, c'est aussi un encouragement de renforcer nos efforts pour essayer d'établir ce consensus. Et je pense, pour reprendre un de vos mots, n'est-ce pas, ça ne suffit pas de mettre à disposition des ressources. La plupart du temps, les espaces blancs ne sont pas des espaces où il n'y a tout simplement pas d'argent pour assister des populations. L'argent, c'est le moindre problème, je dirais, aujourd'hui. Le problème, c'est de négocier le consensus sur une action humanitaire entre belligérants et entre occupants d'un territoire. Et c'est là, bien sûr, où l'espace extrêmement fragmenté est compliqué. Juste pour vous dire, aujourd'hui, pour vous donner une idée de chiffre, n'est-ce pas, on a dans nos 40 contextes les plus actifs de conflits, plus de 600 groupes armés non étatiques, plus de 130 États qui sont impliqués dans des hostilités. Et donc, numériquement, il reste extrêmement compliqué de négocier cet espace et de trouver des accès, de trouver des protections, de trouver des dialogues et de trouver des consensus minimums. Vous revenez du Niger, du reste, un pays qui est bordé par les frontières de deux pays. Le Mali, les Français viennent de quitter. Le Burkina, il y a un coup d'État qui vient. D'ailleurs, trois pays qui carburent plus ou moins au coup d'État. Là, le Mali, il y a deux ans, le Niger, on s'attend peut-être qu'il y en ait un cinquième. On ne sait jamais, c'est toujours incertain. Comment arriver à apporter de l'aide aux populations, puis en même temps à raisonner ces groupes armés non étatiques? Comment est-ce qu'on fait pour infiltrer Beaucoup-Arabes, par exemple? Comment est-ce que vous faites? Bon, je pense que notre expérience ces dernières années, c'est que si on arrive à convaincre les communautés, les populations de l'utilité du travail qu'on fait, si on se base aussi sur des acteurs influents dans ces sociétés, on peut trouver des petites ouvertures et on peut construire à fur et à mesure une confiance dans l'humanitaire et un soutien des communautés et, en fin de compte, un soutien des acteurs. C'est un processus de longue haleine. C'est un processus... Mais ce n'est pas sans risque non plus. Il est clair que c'est toujours avec risque. L'humanitaire n'était jamais l'endroit où il fallait aller si on cherchait le non-risque. Déjà, Henri Dunant a pris des risques à Solferino pour soigner les gens et je pense que c'est inévitable qu'on a les risques propres à notre période aujourd'hui. Mais il est clair que cette idée de dialogue avec tous, avec tous ceux qui contrôlent du territoire, des populations indépendamment de leurs idées politiques, de leur vision politique, de leur vision de société, est une idée clé. Et je pense, combiné avec la possibilité d'assistance aux communautés, ça fait que nous avons quand même réussi à couvrir beaucoup d'espaces où d'autres acteurs ont quand même encore des difficultés à y parvenir, même si on reconnaît, comme vous l'avez dit à juste titre il y a un moment, qu'il y a des espaces où on a des difficultés à trouver ce consensus et ses portes en près. À ces calamités s'ajoutent la bataille contre la COVID, l'inégalité vaccinale qui est au cœur aussi de nos préoccupations. Comment étendre cette vaccination dans les zones que vous avez du dernier kilomètre? Comment y arriver? Comment traverser les lignes de front? Je pense qu'en fin de compte, on n'a pas des problèmes fondamentalement différents qu'avec d'autres assistances ou services qu'on veut apporter dans des zones contestées, dans des situations, dans des contextes difficiles. Le COVID, la vaccination est peut-être combinée encore avec davantage de préjugés dans certaines régions, n'est-ce pas? Mais dans l'ensemble, je pense, ce qui peut convaincre, c'est une lecture granulaire des problèmes de santé, une réponse adéquate. Ce que j'ai beaucoup constaté ces derniers temps, ces deux dernières années, c'est qu'il faut être prudent avec notre lecture que le COVID est le problème le plus important qui existe et sur lesquels il faut agir en priorité. Beaucoup de ministres de santé de pays dans lesquels on travaille et beaucoup de groupes armés en contrôle de certains territoires dans lesquels on veut travailler nous disent que ce n'est pas ça notre priorité. Et je pense que c'est peut-être la malaria ou c'est peut-être la tuberculose ou c'est la polio ou c'est d'autres maladies qui priment. Et je pense qu'il est très, très important dans tout ce qu'on fait, soit dans le domaine de santé, soit dans d'autres domaines, qu'on soit proche des besoins des populations et qu'on n'essaye pas d'inculquer une vision de ce que c'est le besoin, mais de ressortir le besoin de nos dialogues avec les communautés. Je pense que c'est la première règle à respecter. Et la deuxième, je pense, ce qu'on a appris pendant cette période difficile de COVID, c'est aussi qu'on ne peut pas lutter ou nous engager pour une politique de santé plus performante dans beaucoup de contextes fragiles sans quelque part agir sur les systèmes de santé dans leur ensemble. On ne peut pas tout simplement définir le COVID comme le seul et unique défi. Il faut essayer de renforcer les systèmes de santé pour avoir une chance à peut-être avoir et surmonter les résistances de vaccination, les problèmes logistiques à la vaccination, les problèmes politiques à la vaccination. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les résistances envers les politiques de santé liées au COVID sont souvent presque aussi virulentes dans les contextes de conflits qu'ils sont dans nos sociétés, où les antivax rejoignent aussi les antivax dans certaines régions dans lesquelles on travaille. Là encore, il faut avoir la vision de vouloir répondre aux vrais besoins des communautés. Et puis, on a une chance aussi d'élargir après notre action. Bon, autre défi, la crise climatique, cette vague de déplacements climatiques forcées de se déplacer à cause justement des changements climatiques. On parle, vous avez pris connaissance du dernier rapport du GIEC, il y a bien de très encourageants là-dedans. On parle de 24 millions d'Africains qui sont des migrants climatiques et qui n'ont toujours pas de statut juridique. Est-ce qu'on parle, ça fait 40 ans qu'on discute autour de ça? Où est le problème exactement? Ça fait que ça tarde à se réguler, quoi. Ce que nous rencontrons de plus en plus, n'est-ce pas, dans beaucoup de contextes dans lesquels on travaille, c'est que les changements climatiques ont visiblement un impact immédiat sur les surfaces agricoles, sur le comportement des agriculteurs, sur la ligne de frontière des pluies, change d'une année à l'autre. Et donc, le grand problème qu'on rencontre au Sahel et dans d'autres contextes, c'est quand même cette expérience des populations, surtout agricoles, d'un espace qui s'évapore et qui les force de chercher ailleurs. Et donc, quelque part, ces mouvements de population créent aussi ou renforcent ou alimentent des conflictualités qui souvent sont mal gérées ou les institutions n'ont pas les capacités de les gérer. Et c'est là que les tensions au Sahel, mais aussi dans d'autres régions, surgissent parce que tout simplement, les pouvoirs publics n'ont pas la capacité de résoudre ou d'atténuer les pressions qui viennent maintenant, souvent directement, des effets du changement climatique. Mais est-ce que la solution ne serait pas en trop d'amender la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugiés, et que portent ces migrants climatiques ? Il y a toujours, on peut toujours envisager une action au niveau juridique et conventionnel. Mais je vous dis franchement, mes visites au Sahel, au Mozambique, en Corne, l'Afrique, au Soudan, tous des pays où on voit de ses propres yeux, comment les changements climatiques affectent les communautés et les populations, ce n'est peut-être pas la première priorité. La première priorité, c'est quelque part d'attirer l'attention de la communauté internationale et des acteurs humanitaires pour trouver des solutions pour ces gens qui voient disparaître leur surface productive ou qui vont être, voire réduire ces surfaces productives. Et donc, ma première priorité aujourd'hui, c'est plutôt de sensibiliser les États pour l'importance d'une action d'adaptation, des ressources d'adaptation pour ces populations, pour les faire survivre, pour atténuer les conflictualités qui peuvent émerger. Après, on discutera de statut, de cadre juridique, d'évolution du cadre juridique comme on le discute par rapport aux conventions de Genève. Il y aura toujours de nouvelles réalités sur lesquelles il faudra se mettre d'accord entre États. Mais je pense qu'il faut commencer d'abord par résoudre les problèmes des communautés et des individus directement affectés que de changer d'abord les cadres juridiques. Un dernier point, M. Mareux. Au mois de novembre, vous avez annoncé que vous quittiez, vous allez plutôt au mois de septembre de CXR. Pendant ces dix années, ou à peu près, vous avez apporté des changements importants à cette grande institution, vous quittez là et vous dites, qu'est-ce que j'aurais accompli? Qu'est-ce que je veux qu'on... Ce dont on se souvienne de moi, de mon parcours pendant dix ans au CICR? Bon, écoutez, je pense qu'il y a d'abord... Je sais que vous êtes très heureux, mais enfin, c'est pas une raison pour camoufler tout ça. Allez-y. Non, non, mais... C'est pas une bonne question. Je pense... J'ai commencé à un moment où j'avais l'impression que les états d'âme des humanitaires étaient surtout de se voir d'une manière distincte du reste des acteurs dans les terrains dans lesquels on travaille. L'humanitaire, c'est toujours défini comme étant singulier par rapport aux autres politiques, aux autres actions, et qu'ils soyaient quelque part presque un peu détachés de ces réalités sociales. Moi, j'ai essayé de quelque part affronter ces nouvelles réalités, de dire la transformation digitale, elle affecte aussi l'humanitaire. Donc, faisons la transformation digitale de l'humanitaire. Les conflits changent, les acteurs changent. Donc, regardons les réalités. Essayons d'interpréter le droit pour qu'il soit pertinent et l'action pour qu'elle soit pertinente par rapport aux réalités qu'on confronte. Et je pense, j'aimerais avoir contribué à un humanitaire peut-être plus en harmonie avec les développements des sociétés, plus pertinent pour les gens affectés. C'est un séjour, c'est pas parce que je démissionne que je dois avoir accompli quelque chose, mais je pense, j'ai été président pendant un temps de transformation rapide des sociétés, des conflictualités, et on a essayé de trouver des réponses pertinentes qui sont ancrées dans les positions et les principes anciens depuis 160 ans et encore plus anciens, comme on le sait tous, mais de les interpréter et de les adapter à ces situations nouvelles. C'était ça un peu mon ambition pendant les dix ans. Est-ce que vous quittez inquiet devant un nouvel ordre mondial encore peu défini? Je ne suis pas en tant que tel un homme d'inquiétude, n'est-ce pas? Je suis plein d'optimisme qu'on est là pour affronter les nouveaux défis et je suis plutôt confiant que les acteurs humanitaires, le CICR, saura s'adapter aux nouvelles réalités et aux nouvelles conflictualités et trouver des interprétations adéquates à une prochaine phase de développement de conflictualité. Je reste perturbé peut-être aussi, ou ce qui me travaille, c'est cette vision des pères fondateurs du CICR qui espéraient être un superflu en quelques années après qu'ils ont fondé le CICR. Alors, je me retrouve le quatorzième président du CICR depuis sa fondation et on ne voit pas la fin. C'est peut-être ça qui me préoccupe, mais je ne suis pas en tant que tel pessimiste par rapport à la capacité des acteurs humanitaires de s'adapter à ce nouveau monde qui, en effet, peut avoir des éléments très troublants. Alors, j'en retiens que vous agrippez finalement, je citerai vos derniers mots dans le contenu que vous avez présenté à votre lecture du CICR, « There is still time for humanity ». C'est bien ce que vous avez écrit, n'est-ce pas? Oui, c'est le dernier, c'est un peu mon… Je fais chaque fois que je visite un contexte, j'essaye de résumer un peu mes impressions aussi un peu personnelles et il est clair que souvent le rôle du président du CICR, c'est peut-être aussi d'avoir ou d'inculter ou d'injecter une vision positive, n'est-ce pas? Je n'ai jamais essayé d'être humanitaire qui se plaint tout le temps de combien les choses vont mal, mais je trouve un président du CICR doit aussi montrer ce qu'on peut faire, qu'il y a de l'espace, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des chances à saisir, qu'il y a des choses à faire. Et je pense, après ma visite au Niger, malgré toutes les difficultés, malgré le fait que c'est un pays qui peut-être représente comme aucun autre tous les problèmes qui existent au monde en même temps, que même dans ces situations, il y a de l'espoir. Et je pense que c'est ça aussi la tâche des humanitaires, de maintenir cet espace et ces espoirs là où on travaille, parce que pour les populations affectées, c'est encore plus difficile que pour nous. C'est chaud ce que vous, que ce message, M. Moreux, je ne sais combien, au nom de toute notre équipe, combien vous remerciez et vous souhaitez bonne chance pour ce qui est à venir pour la fin de votre mandat et puis pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'espère. Bien, nous en sommes maintenant. Voici, vous apercevrez, Jean Lebel, qui est devant moi le président du Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, qui va nous faire part de ses réflexions sur les nombreux enjeux auxquels est confronté l'action humanitaire. Jean Lebel, vous êtes aussi homme de terrain, travailleur d'Amérique latine, Caraïbes, Afrique, Roche-Orient, Asie, etc. Vous avez dirigé des travaux très importants dans les domaines de l'agriculture, des mines, du développement urbain. Bref, je vous cède la parole et puis je vous dis en même temps bonjour, Jean Lebel, et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Dorham. Bonjour, M. Moreux. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ces quelques remarques et merci également, François Aude. M. Moreux, nous n'avons jamais eu l'occasion de se rencontrer directement. Je vous écoutais et avec M. Dorham, vous m'avez servi la table pour être très à l'aise et faciliter grandement mes remarques. Vous disiez, si tout fonctionnait bien, nous ne serions pas là. Au CRDI, nous ne ferions pas de recherche si tout allait bien. Vous êtes à la tête d'une institution de 160 ans d'existence. Depuis 10 ans, je suis à la tête d'une institution de 52 ans d'expérience depuis près de 10 ans. Et ça nous donne une perspective où souvent nos organisations évoluent à un pas plus lent que la vie à l'extérieur de nos murs. Et je me permettrai de citer Pierre Dansereau, qui était professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal, où est hébergé l'Institut des études internationales de Montréal, et qui me disait à l'époque de mon doctorat, « Monsieur Lebel, vous avez toujours pris le chemin le plus difficile, comme ça vous étiez certain de ne pas vous tromper. Je vous transmettrai cette maxime à vous et à vos réalisations dans votre mandat. » Vous avez mis en situation, je pense, dans vos remarques de clôture, qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir l'humanitaire comme une entité singulière. Depuis des années, nous disons que le domaine de la recherche pour le développement ne peut pas être singulier également et que nous devons rapprocher ces mondes. Et nous tentons de le faire, et je pense de mieux en mieux et de plus en plus. Lorsque je me suis joint au CRDI, une société d'État qui finance la recherche dans le monde en développement, avec des acteurs locaux, des chercheurs locaux, pour des programmes locaux, on disait « ne touche pas à l'humanitaire, l'humanitaire c'est pour les temps de crise et quand il y a des crises, on ne fait pas de la recherche. » Ça m'a toujours un peu déplu, cette approche-là, puisque les acteurs de l'humanitaire sont ceux qui sont souvent le plus à même d'avoir une connaissance très fine du terrain, des relations avec des acteurs locaux, une expérience qui peut être systématisée et permettre de faire du meilleur humanitaire. Mais pour ça, il faut y inclure les processus de recherche. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Sauver des vies, c'est ultimement le but que l'on vise tous. Et je pense que le CICR, tout au cours de ses 160 années d'expérience, a démontré ça de façon remarquable. Et je pense que c'est fondamental, vous l'avez illustré, dans les questions de conflit, mais aussi dans les questions de réponse à des catastrophes naturelles ou d'autres types. Maintenir le dialogue est un autre élément que vous avez mentionné. Pour nous, CRVI, puisque nous travaillons toujours avec des acteurs locaux, c'est fondamental. Comment peut-on résoudre des conflits ou améliorer des conditions de vie si les acteurs locaux ne sont pas à même du processus? Et je vous donnerai l'exemple du Népal où il y a quelques années, il y a eu un tremblement de terre effroyable et où la réponse du CRDI a été de financer des recherches sur la reconstruction d'habitations résistantes au tremblement de terre. C'est si simple, mais si important pour prévenir une future crise où largement le Népal a souffert des déficiences en construction. Parlons de comment renforcer les sociétés pour prévenir ou répondre à des situations de conflits et reconstruire des sociétés plus justes, plus efficaces et où on peut espérer une meilleure vie, sauver des vies de la mort, mais aussi améliorer les conditions de vie. Récemment, je donnais des prix à trois jeunes femmes qui travaillent dans des situations de conflits au Yémen, au Bangladesh et également en Syrie. Particulièrement sur les femmes, la paix et la sécurité. Ces jeunes chercheurs font un travail remarquable pour éviter que les outils technologiques viennent jouer un rôle extrêmement négatif dans la contribution des femmes dans la reconstruction de leur société. C'est une chose que vous voyez, vous avez mentionné la transformation digitale de votre organisation, mais la transformation digitale donne lieu à des errances incroyables et à des risques incroyables pour le travail des chercheurs et des humanitaires qui ne sont pas en synchronicité avec ces changements sociétaux fondamentaux auxquels nous devons porter attention. Ces femmes font un travail remarquable pour que la voix des femmes soit entendue et non pas minimisée, sinon éliminée ou mise à risque. Enfin, je vous dirais que récemment, vous parliez du Niger et de l'Afghanistan. Avec l'Institut d'études de sécurité de Dakar, nous avons regardé, grâce à l'humanitaire, une chose qui est peu reflétée dans le monde présentement, la participation des femmes aux groupes extrémistes au Niger et au Mali. Une situation peu connue et peu recherchée, et où, si nous ne portons pas attention, comment pouvons-nous tenter de comprendre les mécanismes qui poussent à la radicalisation et comment trouver des solutions pour influencer les acteurs politiques qui sont à même d'offrir des solutions pour reconstruire ces sociétés. En Afghanistan, également, comme vous l'avez si bien illustré, le dialogue est fondamental. Et nous, nous supportons des groupes qui favorisent un dialogue avec le diaspora, avec le monde sur place, pour tenter d'avoir un narratif local qui construit au-delà du rapport quotidien que l'on reçoit à travers les nouvelles. Monsieur Morin, je crois que vous nous avez démontré, à travers les multiples exemples et la conversation avec Monsieur Dorham, que le CICR a un rôle à jouer, d'autant plus que la crise climatique, les inégalités, sont toujours en bruit de fond, sinon en décors et en éléments fondamentaux qui vont affecter nos mondes, qui se rejoignent de plus en plus. La COVID est un élément ponctuel. L'humanité fait face périodiquement à des pandémies, fait face périodiquement à des épidémies qui sont plus régionales. Nous pouvons les combattre. C'est difficile, mais nous y arriverons. Les changements climatiques et les inégalités, si nous ne nous portons pas attention, tant dans votre travail que dans le nôtre, nous manquerons irrémédiablement une opportunité de fournir aux gens une meilleure vie, des meilleures conditions. Car à travers un meilleur humanitaire, à travers un meilleur développement et à travers une meilleure recherche, nous évitons des bottes sur le terrain. Et pour ça, vous avez tout mon admiration. Merci beaucoup à vous deux, Monsieur Dorham, Monsieur Morin, pour cet très intéressant entretien. J'ai appris beaucoup de choses. François, merci infiniment de m'avoir invité pour ces quelques remarques. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Jean, pour ton intervention. Je sais que Monsieur Morin doit nous quitter rapidement. Un grand merci. On vous laisse là-dessus, Monsieur Morin. Extrêmement apprécié de vous avoir eu avec nous. Et bonne chance pour la suite et avec ce qui s'en vient, notamment en Ukraine. Je veux également donc remercier à mon nom personnel l'Université du Québec à Montréal, évidemment, toute l'équipe autour de moi qui a fait en sorte que cet entretien soit un succès. Entretien donc entre Monsieur Morin, président du CCR et le président de l'IEM, Monsieur Dorham. J'en profite aussi pour remercier et saluer Claude Bruderlein, conseiller stratégique du président du CCR, également professeur associé ici à l'IEM qui a contribué au succès de cet événement. Et je remercie évidemment tous les partenaires des Rendez-vous Gérer la joie. Je vous invite à suivre nos prochaines activités dans les prochains jours. Particulièrement remercier le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, l'UQAM évidemment et la Faculté de sciences politiques et de droit. Je vous dis au revoir et à notre prochaine activité. Merci beaucoup.